Bonjour, comme chaque mois, je vous souhaite la bienvenue dans mon coin lecture. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 4 lectures que j'ai fait depuis la dernière fois, ainsi qu'une lecture flashback. Et on va tout de suite commencer avec le tome 7 de Saga, mais aussi le tome 8 que j'ai lu également. Alors Saga, au cas où vous ne connaissez pas, c'est peut-être l'une des meilleures séries indées de toute l'histoire du comics, sans blague. C'est une de mes séries préférées, c'est un de mes auteurs préférés aussi, et aussi Brian K. Vaughan, qui écrit la série, est un génie. Il ne se passe pas un tome sans qu'il y ait plusieurs rebondissements et retournements de situation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a les tomes, on ne sait pas faire autrement, on a envie de savoir la suite. Brian K. Vaughan a ce don pour balancer en dernière planche un cliffhanger ou un retournement de situation où on est... What ? Le tome 7, si je dois le résumer, on a les deux personnages principaux, Marco et Alana, qui sont à nouveau réunis, après les péripéties des six premiers tomes. Et malgré la quantité de personnages qu'il y a dans cette série, le tome 7 introduit encore de nouveaux personnages pour en fait, au final, agrandir la famille de Marco et Alana. Et on termine avec un cliffhanger que je ne vais pas spoiler, mais on ne peut pas faire autrement que de se jeter sur le tome suivant. Ainsi, dans le tome 8, on a les conséquences directes de ce cliffhanger, et ça aura des conséquences en fait un petit peu particulières, vu qu'on va avoir des liens qui vont se créer entre différents personnages. Après, c'est un peu difficile de vous expliquer tout le contexte, vu qu'il se passe énormément de choses dans un récit de Brian K. Vaughan. Ça, il faut se le dire, c'est pas l'auteur qui va commencer à faire du filler ou à rallonger des histoires. Quand il y a eu 37 ou 38 chapitres, c'est vraiment des bons chapitres, et pourtant, c'est chaque fois que 25 pages, plus ou moins. En bref, je dirais que je suis toujours aussi fan de la série, et j'ai hâte de lire le 9e et dernier tome. Le scénario est génial, il y a des rebondissements à foison, les personnages sont super attachants, super bien creusés également. Au-delà de ça, c'est une écriture très intelligente de la part de Brian K. Vaughan, qui aborde à nouveau des sujets très intéressants, très profonds, et d'actualité, de plus, en filigrane. Au-delà des thèmes déjà présents depuis les premiers tomes, tels que la guerre, la famille et la discrimination raciale, on retrouvera aussi d'autres thèmes, tels que l'avortement et la transition sexuelle. À cela s'ajoutent des planches toujours aussi sublimes de la part de Fiona Staples. Franchement, ce sont des planches plus coupées le souffle, qui rajoutent encore plus de l'immersion dans le livre. À côté, chez DC, j'ai lu Red Hood de Lost Days. Red Hood de Lost Days, c'est quoi ? C'est une mini-série écrite par Judd Winnick qui servait en quelque sorte de backstory à la réapparition de Jason Todd en tant que Red Hood dans le tome Batman Leading Mode Red Hood. On y voit ainsi donc comment Jason Todd est revenu à la vie et a été entraîné pour redevenir Red Hood et avoir ainsi une dent contre Batman et le Joker. J'avais un petit peu peur que les histoires soient un peu trop anecdotiques, mais ce n'est pas le cas du tout, c'est super intéressant. Et on en apprend justement encore plus sur la psychologie du personnage et pourquoi on le retrouve comme ceci dans Batman. En résumé, Jason Todd va suivre plusieurs maîtres afin d'apprendre différents arts que Batman ne lui aurait pas appris selon lui. On parle d'aptitudes évidemment un peu plus létales, ce que le chevalier noir ne veut pas faire. Et en filigrane, on voit ainsi que Jason n'est pas aussi mauvais qu'il voudrait le prétendre. Je dirais que c'est vraiment ce tome-là qui fait ressortir Jason Todd comme anti-héros avant d'être un super vilain comme on le voit dans Batman ou dans d'autres tomes de Nightwing et Green Arrow par exemple. A côté de ça, les dessins n'ont rien d'exceptionnel, mais sont tout de même très bien réalisés. Voilà, moi j'ai trouvé que ça collait bien aux traits du personnage comme on avait pu voir dans Batman Leading Mode Red Hood ou dans les séries plus récentes par exemple. Le mois d'avril a été plein de bonnes lectures pour moi et il y a eu aussi All New X-Men. Alors ça c'est un des Marvel que je voulais lire et je ne regrette pas du tout. Donc ici il s'agit du tome 1, c'est une nouvelle série que je commence écrite par Brian Michael Bendis. C'est en fait le début des X-Men dans l'ère Marvel Now. L'histoire c'est que pour plusieurs raisons, le fauve va téléporter les X-Men originaux du passé dans le présent. Car premièrement, il a besoin de son double du passé pour l'aider à résoudre un problème concernant sa mutation. Et à côté de cela, vu qu'on a un Cyclope un peu plus renégat et incontrôlable, il voulait justement que son jeune Cyclope voit ce qu'il devient. Expliquer comme ça, ça pourrait être un peu banal. C'est clair que les X-Men ont eu maintes et maintes histoires avec du voyage dans le temps. Ce que je ne savais pas avant de lire ce tome, en fait c'est que ce tome 1 de All New X-Men sert en quelque sorte de tome 1 pour les 3 séries X-Men de l'époque. Avec Uncanny X-Men qui se centre sur l'équipe rebelle de Cyclope, X-Men qui se centre sur les X-Men et finalement All New X-Men qui se centre sur les X-Men du passé. Et donc ça sert de point de départ à ces 3 séries et c'était très très bien ficelé. A vrai dire, c'est du Brian Michael Bendis tout craché. C'est une recette qu'il réutilise assez souvent mais voilà, ça fait mouche à chaque fois. A côté de cela, on a des dessins de Stuart et Monen qui sont très dynamiques vu qu'on a un découpage de planches qui n'est jamais identique d'une planche à l'autre. On se retrouve avec des dessins très colorés, des dessins très précis et des visages très expressifs. Moi j'ai adoré. Et comme petite lecture que j'ai faite dans le passé et que j'ai eu envie de vous présenter ce mois-ci, c'est Green Lantern Rebirth. Alors attention ici, ce n'est pas la série Rebirth comme la gamme Rebirth qui est sortie depuis 2 ans chez DC et Urban Comics en français. Il s'agit d'une mini-série qui a vu le retour de Hal Jordan sur le devant de la scène au début des années 2000. La série a été écrite par Jeff Jones qui est sans doute l'auteur qui a fait le plus de grosses histoires de Green Lantern ces dernières années. Avant le début de la série, Hal Jordan était encore le spectre suite aux événements des années précédentes. Je ne vais pas commencer à tout vous expliquer, ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais donc à la fois Hal Jordan, le spectre et Parallax, Hal Jordan finalement va revenir en tant que Hal Jordan, en tant que Green Lantern et bien sûr ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Oui, parce que tout le monde se demande au final comment est-ce qu'il est revenu à la vie. Il ne faut pas oublier non plus qu'à ce moment-là, Hal Jordan a décimé tous les Green Lantern. Donc on peut dire que les Green Lantern ne sont pas vraiment très contents. Mais en même temps, ça reste le Green Lantern le plus iconique et celui qui a le plus de leadership, qui le maîtrise le mieux, la bague, etc. Donc c'est un membre de la Justice League aussi pour la Terre. Donc voilà, il y a un conflit d'émotions et d'intérêt dans tout ce tome qui est vraiment très bien ficelé par Jeff Jones. On a aussi avec des dessins d'Ethan Vanshyver qui sont vraiment aussi très chouettes. Franchement, voilà, je n'ai rien d'autre de spécial à dire. Si vous voulez le lire, je vous le conseille. C'est un bon point de départ pour les Green Lantern. Même si ça peut paraître un peu chaotique au début, vous allez voir qu'en fait, une fois que vous avez lu ce tome-là, vous repartez vraiment sur de bonnes bases afin de suivre le personnage. Ce qui clôture les comics que je voulais vous présenter ce mois-ci. Actuellement, je suis en train de lire Green Lantern Corps to be a Lantern. Dans la même série en fait que Green Lantern Rebirth, mais je vous en parlerai la fois prochaine. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description en VF ou en VO s'il n'y a pas eu de traduction. Donc n'hésitez pas à les commander en allant cliquer directement sur le lien. Abonnez-vous également afin de ne pas louper les prochains épisodes ainsi qu'un prochain épisode sur Jeffrey Mayer. Et on se retrouve comme chaque samedi pour l'Abdelay Comics. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501